alors question numéro 60 de la part de basse bas qui me dit remplacer les glucides genre le riz les pâtes par des légumineuses comme des lentilles marche-t-il mieux facilité à retenir le gras marche-t-il mieux donc toi tu as une facilité à prendre du gras visiblement est-ce que ça marche mieux donc en fait quelle est la différence entre alors déjà il y a deux les légumineuses moi j'aime bien les légumineuses pour plusieurs raisons c'est à dire que les légumineuses apportent moins au 100 grammes moins de glucides que le riz les pâtes enfin les féculents classiques je vais vous parler dans un langage classique les gens quand je parle féculents ils savent de quoi je parle alors que si je disais sucre ils auraient ils diraient mais c'est pas du sucre mais en fait si mais bon bref féculents donc quand tu prends des féculents classiques par rapport à des lentilles ou des pois chichés tout ça tu auras moins de glucides au 100 grammes tu auras également des protéines végétales d'une meilleure qualité tu auras également un total en fibres plus important donc toi si ton si ta problématique c'est le gras on va analyser un petit peu la légumineuse par rapport au riz donc la légumineuse a plus de protéines les protéines étant importantes pour le muscle même si c'est des protéines végétales si tu fais pas un régime purement vegan et que tu conjugues ça avec des protéines animales ça reste intéressant ça coupe un petit peu plus la faim tu as des fibres dans les légumineuses en plus grande quantité ça coupe aussi un petit peu la faim ça t'apporte moins de calories etc etc donc c'est plutôt positif pour toi et ça t'apporte également je vais pas dire suffisamment mais au moins un peu d'énergie moi je trouve que les légumineuses sont intéressantes dans des périodes où on n'a pas envie de prendre de gras qu'on a envie de consommer de manger des aliments pour avoir pas mal d'énergie et qu'on a envie de prendre un peu soin de sa santé intestinale etc enfin même par défaut les légumineuses prennent du sens là où je mets une petite alerte c'est qu'il y en a beaucoup qui à partir du moment où elles vont intégrer pas mal de légumineuses dans leur diète elles vont aller sur un site comme MyFitnessPal et regarder le total protéique de la journée elles vont se dire j'ai beaucoup de protéines donc elles vont réduire et souvent elles vont réduire la quantité de protéines animales ou de collation type checker et tout parce que justement au profit un petit peu des protéines végétales et c'est là moi je pense qu'il y a la dérive faire attention quand on fait de la muscu c'est vraiment les protéines animales qu'on devrait à partir du moment où on a des convictions omnivores je veux dire où on n'est pas ni dans le véganisme ni dans le végétarisme etc c'est les protéines animales à viser beaucoup de personnes je sais aujourd'hui peuvent avoir des super physiques avec des diètes plus orientées végétales et tout je pense que quand enfin je pense et j'en suis convaincu je le sais je l'ai même vérifié quand on a réussi à atteindre une certaine masse musculaire c'est beaucoup plus simple de l'entretenir avec un peu une diète moins pointue qu'avant il y a un entraînement y compris moins pointu qu'avant par contre pour se construire il faut se tourner vers ce qui est le plus anabolisant ce qui est le plus anabolisant malheureusement pour la planète c'est la protéine animale donc à un moment donné il faut que tu fasses des choix même si ce n'était pas ta question mais en tout cas une chose est sûre c'est que ne compte pas trop tes protéines végétales tu peux les compter mais si on pourrait trouver un calcul tu vois de prendre un gramme de protéines végétales et le diviser par deux donc ce que tu as dans ta diète quand tu calcules sur MyFitnessPal tes protéines végétales tu auras un chiffre et bien divise-le tu vois par deux pour avoir un truc un petit peu plus cohérent je dis un chiffre au hasard mais c'est pour te donner une idée parce que sinon je te dis tu vas manger trop peu de protéines animal et ça les gens souvent tombent sur le cul mais ils me disent ah bon mais c'est quand même des protéines etc ouais c'est des protéines mais l'aminogramme n'est pas complet et puis c'est en fait ce serait un petit peu comme te dire les oméga 3 tu sais que marin de dire que c'est la même chose que les oméga 3 d'origine végétale non ça n'est pas la même chose ça n'est pas la même chose ça n'est pas la même réponse dans le corps ces protéines non plus ça n'est pas la même réponse ça n'est pas le même profil d'acide aminé ça n'est pas la même assimilation donc ça diffère et ce qui fonctionne le mieux pour l'anabolisme c'est la protéine animale après là dans ta question et ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible sans protéines animales soyez bien intelligents dans l'interprétation ça veut dire que ce n'est pas optimal c'est tout après par rapport à ta question qui est des glucides évidemment que les légumineuses ont moins d'impact négatif sur ton tour de taille que les glucides de type féculents donc voilà pour la réponse à ta question je m'arrête ici et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine question et qui sera la dernière de cette saison de cette série et on repartira pour une prochaine dans un autre décor certainement une autre tenue parce qu'il y en a beaucoup qu'ils doivent se dire oh mais ils s'habillent toujours pareil non non en fait c'est juste que je tourne la saison c'est comme une série télévisée on tourne tout et puis après on diffuse c'est la même chose donc voilà on se retrouve la semaine prochaine pute bas t' Pisces elle a g semaines on se retrouve la fin on se retrouve la prochaine ou l'ervation aujourd'hui elle a gesso on se retrouve la prochaine elle a g cał elle va oh ça elle aなん et la prochaine esta petite Sous-titrage ST' 501